C'est-à-dire que quand on est dans la réalité sociale, il faut savoir que pour le RSA, ceux qui pourraient en bénéficier, la plupart du temps, on va les chercher. Ils viennent même pas le demander. Donc je crois qu'il faut prendre ça quand même en compte, parce que ça peut vous donner une idée du désarroi dans lequel ce sont des personnes qui pourraient relever les minima sociaux et dont la plupart n'en font pas la demande. Donc je voulais s'imaginer leur condition de survivre. Que ce soit pour une première demande ou pour un renouvellement, parce qu'on a RSA, c'est pareil. Il faut prouver que vous avez fait des actions dans le sens de la formation, ou de la recherche d'emplois. Mais de quel emploi parle-t-on ? Quels contrats on propose ? Est-ce que ce sont des contrats de travail qui vont vous permettre de vivre ? On voit bien aujourd'hui qu'une personne qui vit même avec un SMIC ne s'en sort pas. Elle dort dans sa voiture. Et elle voit le secret populaire quand elle peut pour manger. Donc pratiquement 12 millions de pauvres aujourd'hui, dans les millions qui sont bénéficiaires, si on peut dire bénéficiaires, de l'aide alimentaire, ça doit quand même à un moment donné nous interpeller. Est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on doit continuer comme ça ? Je voudrais aussi parler de l'occasion entre les handicapés. Alors tout ça, si vous voulez, est à mettre en lien avec les directives européennes. Puisque tout ça, c'est dans le traité européen, notamment le traité Mercosy. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Quand Merkel et Sarkozy se sont bien entendus. Puisque dans l'idée, au niveau européen, c'est abolir l'évocation à l'huit handicapés. Ça ne me fait pas de doute. J'ai bien étudié les trucs que je peux vous l'assurer. Donc dans cette perspective-là, est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on continue à faire des chiquayas, des chicanages, je ne sais pas quoi ? Alors qu'il y a quand même des urgences. Comme il y a une urgence écologique, le GIEC est très clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra arrêter aussi de se voiler la face. On parle nucléaire, parce que c'est-à-dire des méchants. Quelle planète laissons-nous à nos enfants ? Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut se saisir de notre réalité en essayant de, je dirais, être le plus raisonnable et être réaliste dans ce monde où, effectivement, il y a des logiques, pour moi, qui relèvent de l'idéologie, idéologie qui absolument veulent nous amener là où on n'a pas, nous, nécessairement envie d'aller et qui peut être dangereux pour tout être humain. Et c'est la même chose pour la santé. Pourquoi la santé dans cet état ? C'est-à-dire qu'elle est malade, notre système de santé est malade, parce qu'on ne lui donne plus les enveloppes budgétaires pour fonctionner. La tarification à l'acte est un des points majeurs qui a entraîné la dégradation de notre système de santé qui était mondialement connu et envié par tous les pays du monde. Quand vous savez que les urgences de Pellegrin ferment la nuit et qu'on vous dit « Ah, mais ne vous inquiétez pas, la clinique du Tondu, qui est privée à Forac, va ouvrir un service d'urgence. » D'après vous, le financement pour ouvrir un service d'urgence dans une clinique privée, il vient d'où ? Quand on vous dit que pour les enfants, c'est la même chose, les urgences pédiatriques ne peuvent plus fonctionner et que vous avez un système libéral à côté qui n'est jamais remis en question ou on ne demande jamais à un médecin libéral de pouvoir remettre en question son fonctionnement, c'est-à-dire que 18h, 19h, le cabinet est fermé et les week-ends et les vacances scolaires, ils ne sont pas là et on ne les oblige à rien alors qu'on leur a payé leurs études universitaires de santé pour qu'ils puissent arriver à être médecins. Alors c'est vrai, aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'avec la loi Pécresse et les autonomes des universités, c'est une catastrophe. Mais ça va aller plus loin puisque Macron, vous disiez qu'on manque de médecins, mais au moins que de tout puisque Macron a décidé qu'à partir de la licence, c'était 4 000 euros les droits d'inscription jusqu'à 8 000 pour le master. Par an. Donc je vous mets tout ça en perspective pour vous dire qu'à un moment donné, ça suffit des chicaillards. On n'en met plus là. Voilà. On essaie ensemble de réfléchir à comment nous en sortir autrement. Oui, c'est possible pour moi, beaucoup d'entre nous, parce que sinon, on va sombrer dans une dictature. Si ce n'est pas possible de faire autrement, c'est quoi alors ? On continue tous comme des moutons. Là, on se suit et puis... Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, on a cette perspective-là d'avoir une lupesse qui peut nous aider à redonner du sens à notre vie et redonner du sens aussi à l'économie. c'est remettre l'économie au service des besoins. Et il y a longtemps que ce n'est plus arrivé. Voilà. Et j'arrête là parce que je suis épuisée de ce système. Merci Cathy. Je trouvais que c'était... Je pense qu'il y a également une mesure générale à prendre en compte, c'est de remettre de l'humain un peu partout. On parlait de l'accès au droit, les gens qui n'étaient pas vouloir leur droit. C'est malheureusement une réalité puisqu'il n'y a personne avec les décompressions de personnel un peu partout, les services publics qui sont devenus déserts, la dématérialisation systématique de toutes les administrations et de la plupart des services publics et que cet accès au droit, il n'y a plus d'humain. On n'arrête pas, quand on le voit dans ce port-à-porte ou sur les marchés ou autre, les gens qui nous disent que j'ai un problème avec la CAF et qu'il est insoluble. Pourquoi ? Parce qu'on renvoie à l'ordinateur. Et puis on tourne en rond, avoir accès à quelqu'un devient quelque chose de désir possible. On en arrive un peu pour tout pour ce qui est ma part et caricaturale. On n'a pas ça encore chez nous parce qu'on n'a pas ce type de transport en commun. Mais quand vous prenez certaines lignes de métro à Paris, c'est devenu quelque chose d'inhumain. Vous ne trouvez pas un personnel en face de vous, y compris des conducteurs. Vous voyez arriver la rame, il n'y a pas de conducteur. Vous voyez, il n'y a plus que quelques machines. Donc je crois que ça, c'est un point important. Le lien social passe par l'humain. Et il faut systématiquement, à chaque fois qu'il y a un service, se poser cette question. Donc l'humain au service, on est humain dans l'économie, dans les modes de gestion, c'est fondamental, mais aussi en physique, en réalité. Et ça, ça me paraît criant sur votre, dans tous les domaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada